Bonjour, aujourd'hui nous allons faire ce que l'on appelle un unboxing, c'est-à-dire une ouverture de boîte de deux modèles de caméras qui étaient connus avant sous les modèles SJ4000 et SJ5000 qui ont été rebadgés par la marque DB Power. La première qui se trouve à gauche est une HD 1080p qui n'a pas le Wi-Fi et celle de droite est la EX5000 qui elle aussi en 1080p intègre la Wi-Fi. Nous allons voir ça en détail. Les deux caméras sont livrées dans le même type d'emballage, comme vous pouvez le voir. Les accessoires se trouvent dans un carton unique et on va en faire le détail. Voici les accessoires fournis avec les deux caméras, les deux kits sont identiques. Nous avons donc un boîtier étanche, nous allons avoir une deuxième batterie, la première se trouve à l'intérieur de la caméra. Il s'agit d'un LiPo en 900 mAh. C'est standard à beaucoup de modèles du commerce. Nous avons quatre types de dragonnes, de sangles. Nous avons des fixations qui se clipsent à la façon Sony sur le rail. Alors, rail autocollant, mais aussi rail avec vis un quart. Encore une autre type de pince, ça c'est pour mettre la sangle et elle se pince sur les habits. Différents extensions. Une extension rotative. Une fixation pour tube type vélo. Et un support sans boîtier, pour ne pas mettre le boîtier étanche, qui permet de la fixer aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Voilà, et ah oui, j'ai compris. Et de fixer la pince dessus, ce qui nous permettra d'avoir la caméra sur un habit en face avant. Voilà, il y a aussi une trappe de refermeture de batterie et une trappe de capot, pour le capot étanche, qui est fourni en plus. Des autocollants 3M pour les fixations et apparemment un petit cordon de sécurité en l'acier. Le câble USB. Quelques colliers. Et une notice. Cette notice est celle de la dernière version, qui est la plus complète. Les anciennes versions étaient vraiment très succinctes. On verra ça un petit peu plus loin. Les deux câmarins sont esthétiquement identiques. La HT 1080 X XJ 4000 ou la EX5000, vous voyez, c'est exactement le même type de boîtier, le même type de fixation. Alors, pour ouvrir le boîtier, c'est un petit peu plus compliqué. Il suffit de pousser ce cran pour l'ouvrir. Voilà. Boîtier étanche à 30 mètres. Alors, hop, voilà. Les deux sont similaires, les deux caméras peuvent se différencier l'une dans l'autre. La différence principale que l'on voit au premier abord, c'est que sur la 4000, nous avons un écran de 1,5 pouce, alors que sur la nouvelle, la 5000, nous avons un écran de 2 pouces. Les deux caméras se distinguent par le marquage différent en face avant. Sinon, c'est le même gabarit, les mêmes boutons, le même type de prise, donc USB, DV et prise pour la carte SD, l'écran, les deux boutons de sélection pour le menu, le bouton OK et le bouton Power en face avant. Nous allons donc allumer les deux caméras simultanément, avec le bouton avant, pardon. La mise en route est assez rapide. Nous avons donc, on voit une différence de taille des écrans, qui nous permet aussi bien de filmer que de naviguer dans les menus. A le menu, on l'obtient en appuyant sur la face avant, pour avoir un mode différent. Là, je suis en train de filmer, voilà, j'étais en mail. Donc, là, il filme. Hop, on l'est pas, voilà. Alors, avec la version EX5000, nous allons découvrir la fonction Wi-Fi. L'application s'appelle Final Cam, disponible sur les stores, c'est une application. Une fois qu'elle est installée, il suffit de reconnaître et de mettre le mot de passe qui était intégré dans la caméra, dans le menu. On appuie sur le petit bouton du haut, là où ici, il s'enclenche. Et, logiquement, voilà, on connecte la caméra. C'est assez rapide. Voilà. Donc, voici l'image qui est perçue par la caméra. Voilà. Une légère latence. C'est pas très très méchant, vous voyez. Et, à l'intérieur, on va pouvoir commander les différentes fonctions, les différents modes. Si je veux changer la qualité des photos, et si je veux l'enregistrer, on va appuyer, et vous allez voir qu'on est passé au rouge. On enregistre bien. Voilà. Alors, c'est pas un turbo, mais ça a le mérite d'exister. N'oublions pas que la caméra ne coûte que 39,90€ sur Amazon. Voilà. Merci. 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 Merci.